Que la paix soit sur vous. C'est fou comme une élite qui n'a pas de vision ni un système de pensée efficace peut mener à sa perte une nation, un pays, une société, en allant quelquefois contre même ses propres règles qu'elle dit vouloir défendre. C'est exactement la situation dans laquelle se trouvent les Quraysh à la Mecque vis-à-vis et par rapport au prophète Mohamed sur lui la paix, ses initiatives, son message et sa persévérance dans sa voie. Nous sommes en l'an 5 de la révélation. Nous avons une victoire diplomatique éclatante de la part du prophète sur lui la paix auprès du Négus qui met en rage l'élite Qurayshite. La propagation de l'islam se poursuit en dehors de la Mecque, des tribus de plus en plus, des individus importants ont entendu parler de l'islam. Certains se convertissent, cela se propage et va donc à l'encontre de la volonté de Quraysh de restreindre le prophète Mohamed sur lui la paix dans le petit quartier qui est la Mecque vis-à-vis du monde, qui est la visée du prophète sur lui la paix. Et vous avez encore plus que cela le fait que des personnes aussi charismatiques que Omar et Hamza ibn Abd al-Montalib rejoignent le prophète Mohamed sur lui la paix. Hamza ibn Abd al-Montalib est le frère du père du prophète et donc il est l'oncle du prophète, une personne charismatique, forte. Présente, dont la voix est écoutée et entendue au sein de Quraysh et se convertit à l'islam à la suite d'un jure que Abu Jahl avait proféré contre le prophète sur lui la paix. Voulant défendre son neveu, n'acceptant pas qu'il soit ainsi maltraité et Abu Jahl n'ayant pas reçu comme à l'habitude du prophète une réponse de sa part, ne voulant point donner de l'importance aux gens stupides, c'est Hamza qui décide alors de défendre l'honneur de son neveu, de frapper d'un coup cinglant le visage d'Abu Jahl et de déclarer devant tout le monde qu'il adhère à la religion de son neveu et que rien ni personne ne pourrait l'en empêcher et que celui qui oserait toucher à son neveu aura des problèmes avec lui. Cela renforce la position des musulmans, c'est une grande victoire. Une autre victoire, nous sommes entre l'an 5 et l'an 6 de l'Egyre. Une autre victoire a lieu lorsque Amar ibn al-Khattab rejoint les musulmans. Un moment décisif qui marque au fait un avant et un après et un après dans l'islam et dans son avenir. Amar était un jeune homme, un jeune de la trentaine. Je dis jeune homme par rapport à ceux qui étaient plutôt dans les 70-60 ans parmi les grands seigneurs de Quraysh. Il n'était pas très important au niveau du poids de sa famille, mais il était connu comme étant une personne extrêmement charismatique qui avait d'ailleurs la charge de porter le liwa, la charge de défendre en cas de conflit la Mecque et de défendre les Quraysh, de porter le drapeau. Et il était extrêmement connu comme étant un homme téméraire, véridique, droit et encore une fois charismatique. Et sa conversion vient donner une force extraordinaire aux musulmans. De sorte que, à partir de là, avec un Hamza à côté et un Amar à côté, les musulmans pouvaient sortir et déclarer leur foi en public et faire leurs prières et leurs rituels en public, faisant rager les Quraysh et les Mecqueux idolâtres, qui ne pouvant intervenir de peur de recevoir la réaction ou l'action de Hamza et de Amar, les regarder les yeux rougis de colère. Nous sommes donc dans cette situation-là. Par ailleurs, les Quraysh se rendent compte que Mohamed sur l'Ulapé n'a pas été livré, qu'il continue de faire ce qu'il a à faire. Il faut donc prendre une décision. On ne peut continuer, Mohamed sur l'Ulapé, nous narguer de la sorte. Si effectivement son oncle ne veut pas nous le laisser et que nous n'empêchons pas sa religion de se propager, la preuve en est, nous avons ces deux personnes charismatiques et importantes au sein de nos tribus que sont Amar et Hamza qui les rejoignent. Si nous n'agissons pas, l'affaire va nous échapper. Les voies extrêmes prennent le dessus et prennent le pas sur les voies plutôt modérées. Les gens comme Abu Jahan, comme Odba et d'autres encore décideront, surtout Abu Jahan, décideront de passer à la vitesse supérieure. Il faut se débarrasser de lui. Il faut le tuer. Mais on se rattrape. Cela est impossible. Koulaïch ne peut tuer l'un d'entre eux. Cela remettrait en cause complètement l'ordre social et l'ordre établi. Cela créerait une guerre civile à l'intérieur de Koulaïch. Nous ne pouvons pas agir de la sorte. Et que vont dire les autres tribus arabes en nous voyant agir de la sorte ? Mais une suggestion est faite. Nous n'avons qu'à aller chercher une personne étrangère. un agent qui viendra à notre place exécuter la salle besogne. Mais cela est écarté. Une autre décision est prise. Nous allons forcer les banous Hachim et les banous Montalib qui protègent le prophète sur lui la paix. À la tête desquelles se trouvent Abouta, les blancs du prophète, nous allons les forcer à nous livrer Mohamed sur lui la paix en leur imposant un embargo. La décision est prise. Un pacte est proclamé au sein de l'ensemble des tribus et l'ensemble des clans de Koulaïch à la Mecque. D'empêcher toute forme de relation commerciale avec les banous Hachim et les banous Montalib d'empêcher toute forme de relation de mariage avec les banous Hachim et les banous Montalib et de forcer toute la famille excepté Abu Lahab des banous Hachim et des banous Montalib de se retirer de chez eux et de les forcer à se réunir au sein d'une vallée qui appartenait à une terre qui était entre deux monticules qui appartenait à Abu Talib et de forcer donc l'ensemble du clan du prophète de se réunir là-bas et de se retirer. Ils subissent donc un embargo économique, un embargo social et un exil géographique au sein de la Mecque. Quelques mois vont passer la fin, la tenaille, le ventre des personnes qui sont réunies et décidées, réunies autour d'Abu Talib et décidées à défendre le prophète Mohamed sur la paix. Il s'agit pour le clan des banous Hachim et des banous Montalib, ceux qui sont musulmans et ceux qui ne le sont pas encore, d'empêcher coûte que coûte les autres clans de Quraysh de toucher à leur honneur, de toucher à l'un d'entre eux. Cela est inadmissible et nous ne pouvons pas, ils ne peuvent pas accepter une telle chose. Ils se réunissent donc autour d'Abu Talib, se retirent dans son terrain. Le prophète est avec eux, sa femme, ses enfants, ses amis. L'ensemble du clan banous Hachim est mis à l'écart. Il en va de même du clan des Al-Montalib. Un seul d'entre eux va échapper à cet embargo, c'est Abu Lahab. Les Quraysh savent ce qu'ils font. Il s'agit bien sûr de prendre cet homme qui est résolument contre son neveu, Mohamed sur la paix, et au fond aussi de tirer une flèche de division au sein des banous Mottalib et des banous Hachim afin qu'ils suivent l'exemple de l'oncle direct du prophète sur lui la paix. Mais ils tiennent le coup. Ils refusent de céder. Ils ont faim. Il y aura de grandes difficultés. Les provisions sont amenuisées. Mais cela crée un sentiment de révolte, notamment dans le cœur des jeunes de Quraysh, des autres clans de Quraysh. Certains se lèvent et décident d'aller apporter à manger. L'un d'entre eux, dont la mère est issue des banous Hachim, décide à un moment donné d'apporter à manger et il reçoit de la part d'Abu Djal une fin de non-recevoir. Ils se battent. Des coups sont donnés. Un autre seigneur qui est présent se lève et dit que ce que vous êtes en train de faire est inadmissible. Laissez-le rentrer. Laissez-le apporter à manger. et à boire à ses oncles. D'autres incidents de la sorte ont lieu. De plus en plus de personnes se révoltent et commencent à murmurer « Nous ne pouvons pas accepter ». Les seigneurs de Quraysh, surtout de la part des tribus fortes, des Banou Marzoum notamment, dont fait partie Abou Djal, tiennent le coup, refusent d'accepter, de laisser cet embargo, de délaisser et d'abandonner cet embargo. Elles veulent coûte que coûte poursuivre cet embargo afin que les Banou Hashim leur livrent et leur délivrent le prophète Mohamed sur lui la paix pour qu'ils puissent l'exécuter. Cela va durer trois ans. Trois ans entiers où le prophète sur lui la paix et toute sa famille, tout son clan subissent ces situations terribles. Mais paradoxalement, cette situation va renforcer les liens à l'intérieur du clan autour d'Abou Talib qui est le chef résolu et qui ne veut en aucun cas céder à ce chantage qui va à l'encontre de toutes les traditions tribales et connues de la société arabe. Son pouvoir est renforcé. Le clan en son interne est soudé. Cela durera trois ans mais c'est le courage qui finira par céder. Des jeunes gens et différents chefs de clan décident de se voir la nuit pour mettre un terme à cette injustice à cette ignominie sociale de la part d'une partie de la tribu de Kureyj contre ces gens ces clans importants de Kureyj. Que va dire d'ailleurs les autres tribus ? Les autres tribus au sein de la péninsule arabique sont au courant de cette situation-là et regardent ce que Kureyj va faire. Encore une fois Kureyj est en train de creuser sa propre tombe. Le prestige social et symbolique qui était le sien est en train de s'effriter sous ses yeux de par la faute de décisions stupides. En effet, le pacte politique institutionnel et social de Kureyj est fondé sur le lien entre les différents clans. L'unité de Kureyj minoritaire qu'ils sont leur unité fait leur force avec la symbolique de la Karba dont ils sont les gardiens. Mais si nous voyons les Kureyj agir ainsi envers l'un d'entre eux, qu'est-ce qui empêcherait d'autres tribus de faire de même contre eux ? Cela est donc contre-productif. Le pacte social est en train de s'effriter sous leurs yeux et ils ne s'en rendent pas contre aveuglés qu'ils sont par leur haine, par leur arrogance et par leur incapacité de voir plus loin que les anciennes traditions qu'ils sont en train de trahir d'ailleurs. Les jeunes, toujours les jeunes, dans les sociétés sont les fervents et les fermants de la révolution. Se réunissent de nuit et décident que le lendemain au moment où tous les Kureyj se retrouveront aux alentours de l'après-midi au sein de la Carba, de l'enceinte de la Carba, vient de déclarer les uns après les autres leur décision de mettre un terme à ce pacte ignoble. L'un d'entre eux se lève, élève sa voix et déclare mettre fin à ce pacte de ignominieux qui met en embargo le clan du prophète sur le lapé. Il déclare qu'à partir d'aujourd'hui c'en est fini de ce pacte. un autre le rejoint et en fait de même. Un autre encore les rejoint et ainsi de suite. Abu Djal qui est qui est spectateur de cela c'est un ennemi invétéré du prophète sur le lapé qui ne lâchera jamais l'affaire à tel point qu'il sera appelé le pharaon de la communauté musulmane pour vous dire. Il les regardera de travers et leur dira mais ça c'est un complot que vous avez fait et fomenté de nuit. Ça ne peut pas être quelque chose de spontané mais en réalité l'ensemble des différents clans veulent que cesse ce pacte et cette ignominie cette injustice. Ils décident donc d'aller prendre le papier sur lequel était écrit le pacte et les différentes décisions et clauses afin de le déchirer et de le déclarer nul et non avenu à partir de ce moment. Ils entrent dans la carba et quelle surprise ! Le document est complètement dévoré par un verre et ne subsiste du document que cette formule en ton nom au Monseigneur. Le pacte n'existe plus. L'embargo est élevé. Les banou hachim et les banou montalib peuvent reprendre leur demeure et reprendre les relations qu'ils ont et qu'ils doivent continuer d'avoir au sein de la Mecque et avec les différents clans. C'est une victoire en réalité. Certes, il y a eu des souffrances. Certes, il y a eu beaucoup de difficultés. La force du prophète a tenu. Sa persévérance a tenu. Le clan qui était autour de lui ne l'a pas abandonné. C'est donc une défaite cuisante en réalité pour les Kuraïch. Ils n'ont pu rien faire. Abu Talib est toujours derrière son fils. Mais il va bientôt mourir. Et l'épouse du prophète aleyh sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, qui a été toujours présente auprès de lui, qui l'a soutenue moralement, qui l'a soutenue économiquement, financièrement, qui est la première à avoir rejoint son message, la première musulmane après le prophète sur lui la paix, elle aussi mourra. Cela sera une situation terrible. Le prophète devra supporter cette épreuve, cette difficulté. Elle est celle de tous les grands. Elle est celle de toutes celles et ceux qui ont des ambitions. Il n'y a pas de grandeur sans épreuve. et le prophète devra prendre des décisions. Il sortira de la Mecque. Vers quelle direction ? Que va-t-il lui arriver ? Que se passera-t-il ? Arrivera-t-il à ses fins ? Quelle leçon tirera-t-il de l'ensemble de ces événements qu'il traverse et qui lui arrivent ? De quelle manière va-t-il continuer à défendre le message, à former les compagnons, à propager la révélation et à faire en sorte que cette révélation devienne universelle ? N'oubliez pas, dès le départ, le message annonce au prophète Mohamed sur lui la paix qu'il est un envoyé pour tous les hommes, pour toute l'humanité. Comment va-t-il s'y prendre ? C'est de cela dont nous allons parler s'il plaît à Dieu dans le prochain épisode.